Salut Rageux, aujourd'hui on se plonge dans l'univers enchanteur du vaillant Petit Page, le nouveau jeu de Devolver Digital qui vous promet une aventure pleine de surprises. Alors oui, tu vas me dire, le jeu est déjà sorti à un moment, mais on s'en fout, le test vidéo arrive seulement maintenant parce que j'ai voulu prendre mon temps. Dès les premières minutes, on est séduit par la direction artistique du jeu, qui est totalement unique avec un signe cartoon coloré, expressif, qui mélange gracieusement la 2D et la 3D. Enfin, il y a un mélange astucieux qui fait que vous allez être conquis par ce jeu, c'est obligé. Le livre prend totalement vie devant nos yeux, et ça, c'est ce qui a vraiment fait que je suis tombé sous le charme du titre. Mais attention, ne vous laissez pas tromper par son apparence mignonne, le vaillant Petit Page, c'est quand même un gameplay varié, dynamique, on explore des environnements enchanteurs, on résout énormément d'énigmes rotors, et on affronte pas mal d'ennemis dans un jeu qui est très très nerveux. L'une des grandes forces du jeu, c'est sa capacité à jongler entre la dimension de la 3D et de la 2D. En gros, pendant une grosse partie du jeu, vous êtes en 2D, et de temps en temps, vous allez sortir du livre, parcourir des univers 3D, voire résoudre des énigmes en étant à la fois en 2D, puis en passant à la 3D. C'est un vrai régal pour les yeux, et une excellente idée de gameplay totalement rafraîchissante. Côté scénario, on suit les aventures de Laïus, un jeune héros qui va devoir faire preuve de courage et d'ingéniosité pour sauver le monde de Mojo. C'est une histoire assez classique, mais très très efficace, surtout avec tous les rebondissements que le jeu propose au fur et à mesure des chapitres. Au final, le vaillant petit page, c'est une excellente surprise. Un jeu original, beau, amusant, qui plaira aux petits comme aux grands, surtout grâce à ces options qui permettent aux plus jeunes d'adorer le jeu et de le parcourir sans grosses difficultés. Le mélange 2D et 3D est parfaitement maîtrisé par le studio, et ça, on doit le souligner. Côté notes, je lui mets un gros très bon sur 10, parce que c'est super. Le jeu, moi, il m'a conquis directement avant même sa sortie. Donc voilà, je peux que vous le conseiller. Sur ce, je vous donne rendez-vous prochainement pour un prochain test.